Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl ! Ce soir on joue dans la Clan Wars et on affronte du coup notre deuxième coéquipier du clan Mad, à savoir DJ Creeper et c'est Skaven. C'est donc le troisième match qu'on fait. Si vous voulez voir le deuxième match qui était celui de Mademoiselle Chat contre DJ Creeper d'ailleurs, vous pouvez jeter un oeil à la playlist, le commentaire du match en live par Sir Madness est dedans. Et donc c'est à notre tour du coup d'engager notre nouvelle équipe toute fraîche de Kemry face à l'équipe de Skaven de DJ Creeper. Donc des équipes toutes neuves, elles n'ont jamais fait aucun match celle-là. Donc pas d'inducement que dalle. On va lancer et on va regarder un petit peu comment ça se passe. Alors Kemry c'est une équipe que j'ai toujours voulu jouer en compétition, que j'ai jamais eu l'occasion de jouer. Du coup c'est l'occasion j'ai envie de dire. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors on joue à domicile dans la charrette. Et c'est parti ! Petit lancé de Toss. Et on a l'attaque. Parfait. On va la prendre. Alors pour l'instant équipe assez classique. Donc du coup moi de mon côté on a 4 gardiens des tombes. Donc Shobiti, Malice au sans visage, Damled le tombereau et Ravol le joyeux Ussion. Et sinon on a 2 Blitzra. Kodan le commis et John Kaku la blitz. On a Papillote le fifou hein toujours. Le srora donc celui qui est censé jouer la balle. Donc les Kemry ont la particularité d'avoir que 2 d'agilité. Donc il y a aucun joueur qui a plus de 2 d'agilité. Donc celui qui ramasse commence avec dextérité par contre mais il a quand même que 2. Et sinon après on a des squelettes. On a un petit Madness ici qui traîne. On a l'Occarius également. On a Drip avec la phalange. Et on a Mademoiselle Chat la clanique. Et on a un remplaçant normalement. Voilà. Slane le cuit au soleil. Qui vont pouvoir nous accompagner. Alors en face, pareil assez classique. 2 vermines de choc. Ouh il a appelé sa vermine de choc Madness. Il a pas peur. Il met son raogre un peu derrière. Ces 3 quarts là. Ok très bien. Alors nous on va faire simple. On va essayer de taper avec les gardiens des tombes. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ça fait longtemps que j'ai pas joué des scaves. Je vais peut-être les mettre comme ça plutôt. Histoire de tenter des blocs en diagonale. Du coup toi là. Alors je pourrais tenter de bloquer avec les blitzers mais Alors on est dans la clan wars. On a donc potentiellement des événements d'engagement. On va donc se prémunir d'un éventuel blitz. On va mettre un petit peu de renfort là pour tenter éventuellement des blitz. Et là on va taper. Alors là j'ai trop de joueurs. On va taper comme ça. Comme ça. Éventuellement comme ça. On pourra aussi dégager le chemin pour blitzer le raogre. Alors il faudrait du renfort si on fait ça. On va voir. Ok. On va commencer comme ça. On va voir ce que ça donne. C'est pas trop. J'aurais peut-être dû regarder les positionnements que me proposait le jeu. Ok. On gagne une relance. C'est cool. Et la balle tombe plutôt dangereusement. On va direct la protéger. Elle est trop loin pour notre Sroa pour l'instant. Ok. Donc un premier bloc qui passe. On va poursuivre. Histoire d'ouvrir éventuellement le chemin ici au centre. Ok. Ça passe. Là pareil. On va poursuivre. Comme ça on met un support sur le rat. Et on va pouvoir se tenter un blitz sur le rat. Très probablement. Ici on met un petit coup. Ça passe. On va rapatrier du coup des gens directement là. Alors il y a un petit fond derrière. Je suis désolé. C'est le petit mixeur qui tourne. On va protéger un peu. Parce que ça peut tomber les garnières des tombes. Donc on va se rabattre un peu par là. Voilà. Un petit peu de renfort ici. Toi. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de beau ? Pas grand chose. Donc la balle est à peu près bien protégée. J'hésite à essayer de la ramasser avec un GFI. Elle est sur le bord. A 4+, c'est chaud. Ça fait beaucoup de chance de se foirer. Je pense qu'on va tenter le blitz avant. On va essayer le petit blitz. Ça cuite d'armure ce truc là. Ça peut péter. On va pas poursuivre par contre. Ok. Donc ça va. On va aller foutre un petit peu la merde par là-bas. Grâce à notre mouvement de fou. On va aussi s'infiltrer un petit peu. On va probablement pas jouer la passe avec cette équipe. Faut pas trop se faire d'illusions. Et on va pas tenter le ramassage. J'ai pas envie de tenter le ramassage. On va se contenter de protéger la balle pour l'instant. Donc là, il peut blitzer là et foutre un peu la merde. On va donc blinder un petit peu ici. Voilà. Pour les rendre plus difficiles de passer. C'est parti. Donc lui, il y a un animal sauvage. Donc il va potentiellement galérer à se relever. Sauf si il blitz. Ok, il blitz direct. Il serait vrai que je vais laisser un mec à porter de blitz. Bon, ça va. C'est à frénésie ce truc. Oui, c'est à frénésie. Et la deuxième frénésie ne passe pas. C'est plutôt cool. Du coup, on a un mec presque bien placé. La vache. Mademoiselle chat qui est en putain de forme sur ce premier match. Elle s'est pris quoi ? 2, 5, 7 dés et elle est toujours debout. Alors les squelettes ont 7 d'armure. C'est l'une des faiblesses, une fois de plus, des Camry également. Peu d'agilité, peu d'armure. Mais c'est une équipe qui est quand même plutôt fun. Ils ont régénération, ils ont des crânes épais. Je le trouve sympa. On va voir si j'arrive à concrétiser, on va dire. D'accord, pourquoi pas. Tentative de ramassage de fifou avec un 4 d'AG. Ça peut se tenter. Ok, il esquive ici qui passe. Très bien. Donc là, il se tente un truc comme ça ? Direct. Alors le ramassage qui plante, mais pour l'instant il a réussi toutes ses esquives. Et le ramassage qui passe. D'accord, très très bien. What the fuck quoi. Bon, au moins il rate la passe. Franchement, tout cet enchaînement de jets. Bon, c'est le beau jeu, je ne dis pas le contraire, mais cet enchaînement de jets est absolument abusé. Ok, très bien. Très très bien, très très bien. Je vois l'idée. On va donc jouer dans la violence. Donc ici, on peut repousser. Ok, ça serait pas mal de protéger un peu la balle avant si on peut. Genre avec lui. Bon, on a vu que ça ne servait pas forcément à grand chose de mettre des zones de tags sur la balle, mais bon. Il y a un paquet ici. Et si je le repousse par là ? Il ne faut pas que je me bloque le chemin parce qu'il faut que je le repousse comme ça pour pouvoir aller par ici. Donc on va tenter, même s'il ne tombe pas, c'est pas grave. Ok, il tombe. Parfait. Ça, c'est nickel. Un coureur d'égout KO. Ça me va complètement. Donc c'était la première action à faire. Ensuite, on a un bloc ici. On a lui là. Ce serait pas mal qu'il revienne un petit peu dans la mêlée du coup. La balle n'est pas du tout protégée. Vu l'action qu'il vient de me faire, autant dire qu'il peut tout à fait refaire la même. Donc on va tout de suite tenter le ramassage pour avoir... Ah bah quoique c'est de la dextérité, même s'il rate. Ok, c'est bon, ça passe. Où sont ces rats ? Là, ouais. Bon, on va essayer de... Ah putain. On va essayer de s'occuper de la... De la vermine de choc, là. Hop, parfait. Celui-là, il ne se relèvera pas. Je sais que tu sais qui est sonné. Donc on a toujours un petit squelette ici, qui occupe la foule. On va donc tenter ces blocs-là, du coup. Voilà, parfait. Hop. On poursuit. Ah, une petite blessure. Le destin de la destinée qui est blessé. Ici, on en a une aussi. Ok, ça passe. On envoie par là. Et un KO. Voilà. Donc là, pareil. Les scaven aussi ont 7 d'armure, donc... Ça devrait être un match où il y a du dégâts, normalement. Ils sont assez similaires, en fait, à mes Kemery. Sauf qu'ils ont 3 d'AG de base. Mais les blitzers ont 8 d'armure, comme mes blitzers. Et le scaven de base a 7 d'armure. On a les Garniers des tombes pour compenser, quoi. Nous, on a 2 d'agilité, mais on a 4 Garniers des tombes, qui amènent quand même de la force. Bon, on s'est débarrassé de quelques trois quarts, et surtout d'un coureur d'égout, ce qui est cool. Enfin, il est que KO, mais... Ah, l'esquive qui rate. Relance, j'imagine. Ok, ça passe. Je vais sûrement essayer de mettre de la zone de tac. C'est sûr qu'on ne fera pas d'esquive avec nos Kemery. Blitz à 1d, sans bloc, très très bien. Ah, qui rate. Hop là. Je suis, j'étais, je reste. Compliqué ce nom. Compliqué. Très très bien. Alors, du coup, on peut aller jusqu'où ? On peut aller jusque là. Alors, on serait proche du rat, mais le rat a beaucoup de mouvement en même temps. Il peut aller un peu où il veut. J'ai l'impression qu'on serait quand même plus en sécurité par là. Donc, on va aller par là. Voilà. Alors, il faudrait qu'on blinde un peu en bas. Alors, il y a une mise de paquet ici à cause de lui. Alors, DJ Creeper est quelqu'un qui aime beaucoup discuter pendant les matchs, c'est assez cool. Ici, j'ai presque envie d'aller mettre un peu de support pour taper sur ce rat là. Là, du coup, on va aller protéger un peu la balle avec lui. Et en profiter pour mettre un support sur la vermine de choc. Toi, tu as toujours un paquet pour aller là. Il faudrait éventuellement qu'on fasse ce bloc avant. Toi, tu pourrais aller par où ? Je pourrais le mettre là pour fermer, mais il n'y a pas grand chose qui peut passer par là. Le vrai risque pour l'instant, c'est lui. On va lui mettre une zone de tac déjà. Là, on va se permettre de dépenser quelqu'un pour mettre un support. Et lui, on va aller le foutre, je pense, par ici. Alors, on va commencer par ce bloc là, parce que c'est celui qui pète. Ça ne se passe pas bien. Ok, pas mal. On l'envoie là et on reste. Je ne vais même pas regarder, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça reste tendu quand même s'il veut blitzer la balle. On va blitzer avec notre blitz rat pour pouvoir se replacer après. Bon, ça repousse, ce n'est pas grave. On reste du coup. Et on vient par ici. Alors là, il va pouvoir tenter un blitz à 1D en annulant le support. Mais il va quand même avoir pas mal d'esquives compliquées à faire s'il veut faire ça. Et si je recule ici, lui aura une ouverture. Pour l'instant, on va rester comme ça. Là, on va taper sur celui-là. Parfait, ça passe. On va engager Mademoiselle Chat. Même si c'est un peu risqué. Pour éviter qu'il soit tenté de faire des blitz bizarres avec sa grosse saloperie là. Et ici, on tape. Hop. On poursuit. C'est un set d'armure, ça peut tomber. C'est un set d'armure ou non. Ah oui, comme il dit, j'aurais pu taper ta momie. Mais non. C'est pour ça que je me suis mis dedans. Comme ça, ça évite les blitz un peu à la con. Il aurait fallu qu'il amène un support et il aurait pu effectivement. Même par terre, ils ont tellement de mouvements ces trucs quoi. Là, il s'est dégagé un peu de place pour pouvoir revenir. Il n'a pas relevé ses rats. C'est risqué. Enfin, c'était un 2+, donc ce n'est pas si risqué. Là, il blitz. L'animal sauvage amène du support quand même. Ok, il a bloc. Donc ça passe. Cette fois, Mademoiselle Chat tombe. Alors, esquive à 3+, Ah là là, ça foire. Ah, il ne relance pas. Ok. Alors, du coup, du coup, du coup... Comment dire ? L'astuce voudrait que normalement j'avance avec une grosse cage de momie. vu que j'ai plus ou moins ce qu'il faut. C'est envisageable. C'est même pas vraiment déconnant techniquement. Là, on va avancer là pour mettre un petit peu de soutien. On a un gros tas ici, c'est beaucoup trop. Toi, tu vas retourner mettre un petit peu de zone de tacle là, mon ami Madness. Ici, est-ce que j'ai une possibilité de blitzer ça ? Non. Il y a beaucoup trop de... Par contre, je pourrais complètement blitzer le coureur d'égout à 3D, ce qui me paraît plutôt intéressant. Ok, on va avancer. Avant de faire les actions un peu à la con. Donc toi, du coup, tu peux aller jusqu'ici. Toi jusque là. On va rester assez classique pour commencer. On a encore du temps. On ne va pas s'affoler. Faire des trucs trop fifous. Parce qu'on me connaissait, faire des trucs fifous et après, ça part en couille. Voilà. Une cage aérée de ce côté-là et une cage un peu plus serrée de ce côté-ci. Ensuite, on a ici un blitz à 3D. Alors, tant qu'à faire, si je pouvais le reculer, ça m'arrangerait. Non, je ne vais pas prendre les deux au sol. Ça ne sert à rien. Par contre, il va falloir que je poursuive et que je me colle, du coup. Ça, c'est un peu dommage. Ça veut dire qu'il va falloir aller rajouter un petit peu de zone de tacle fifou pour empêcher qu'il mette du trop de support. Voilà. Et ici, on a un bloc. Si on arrivait à sortir son lanceur, ça ferait déjà un mec important au moins quand même. Ok, pour l'instant, ça résiste. Comme m'a dit, c'est en madness. Digicreeper est le chanceux de l'équipe. Enfin, du clan. Il tente des trucs un peu fifous. Il joue beaucoup avec les jets. Parce que très bien, si ça fonctionne, il n'y a pas de raison. Bon, là, c'est 2+, sur son animal sauvage, ça ne veut pas. Ah, il recule son coureur d'égout pour être en position de marquer éventuelle. Donc, il est à peu près serein de reprendre la balle, du coup. Il va tenter, quoi. On bloque à un délat. On a bloc tous les deux. Ah non, il esquive à 6+. Ah ouais, alors là, c'est même pufifou, là. Je lui ai dit, je t'en prie, vas-y, il y a du spectacle et tout. Il fait le spectacle, on a dit. Ah ouais, bah là, c'est sûr qu'il y a... Il y a le spectacle, il y a le beau jeu. Il y a une différence entre le beau jeu et faire n'importe quoi, quand même. Il faut faire attention, mais... Est-ce qu'on est à portée de cette saloperie ? Un peu, hein. Du coup, on va refermer tout de suite. Alors, ici, on a un bloc sur le Raogre. Là, on a un bloc sur ce truc-là. Ici, il ne s'est pas relevé. Par contre, là, il s'est relevé. Donc, on a un bloc, là. On pourrait taper ici. Aller gérer ça. Ok, on va essayer de se débarrasser de lui. On passe. On va l'envoyer par là et on va poursuivre. Comme ça, on est bien devant ces deux enfoirés, là. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire de dingue ? Tenter des esquives un peu tordues de ce côté-là. Donc, on va se contenter de faire le tour par ici. Voilà. Là, s'il veut passer, il va être obligé de faire des trucs un peu zarbes. On va tenter le bloc sur lui. Raté. Tant pis. On va quand même poursuivre. Ici. On tente le bloc sur celui-là. Ah mais il dit non, ça ne veut pas tomber. C'est pas grave, on l'éloigne. Tant pis, j'aurais bien voulu me replacer avec lui. Alors, je peux blitzer avec lui, sinon. Voilà. On le pousse là. On reste. Par contre, je crois que je vais avoir un GFI. Non, ça va pas. On va aller mettre une zone de tac sur lui. Voilà. Comme ça, ça lui donnera un peu moins envie de faire des GFI bizarres là. Et ici, on va aller mettre un petit support là. Et tenter un bloc ici, du coup. Et c'est un 2 au sol. En 7 d'armure vs 7 d'armure, on va relancer. Hop. Voilà. On pouvait se permettre de ne pas relancer. C'était un squelette. Même s'il tombait, on a un remplaçant et tout. Mais bon. On va marquer de toute façon. Là, je pense qu'il va se tâter à faire un 2D rouge là. Non, il tape sur l'autre. Ah, Mademoiselle Chat, cette fois qu'il prend son pot. Mais qui résiste. Très très bien. Alors il se relève pas avant de taper. Il s'y revient pour avoir un peu de soutien. Ce qui veut dire que s'il tape ici, il tentera pas de truc par là. Donc il tentera avec quelqu'un d'autre. Ah non, il a blitzé là. Ok. Ah, l'armure qui passe. Alala, Madness qui décède. Bon bah. Et qu'il ne régénère pas. Faire Madness qui nous a habitués à ça. Allez, Skiff qui rate. Allez, Skiff qui rate. Allez, Skiff qui rate. J'ai bien envie quand même de prendre ce bloc sur le Raogre. Avant d'aller marquer. Si on arrive à le sortir c'est quand même tout bénef. Oh putain, ça passe. Ça c'est beau. Bon, là on va aller marquer par contre. Pas la peine de grid plus. On a eu ce qu'on voulait. Il a beaucoup de force en moins. Et Papillote qui marque son premier touchdown. J'ai même pas regardé ce qu'il y avait comme blessure. Ok, ces deux cas reviennent. Il a eu quoi comme blessure le Raogre ? Oh, une commotion. Alors, en défense du coup, j'ai l'avantage de la force. Il reste 3 tours. Le Skaen est tout à fait capable de marquer en aussi peu de tours. Qu'est-ce qu'il nous propose comme placement ? Ça c'est pas mal pour empêcher un one turn. Un sarcophage scellé comme ça. Il n'y a pas d'endroit où il peut passer facilement sauf au centre. Mais s'il va au centre, on a nos... On va mettre les Blitzra, là. Hop, alors le Sraora devant, c'est peut-être une idée de merde. Et puis du coup, comme on a un mort, on n'a plus de remplaçant. On va juste le foutre un petit peu à l'arrière. Histoire qu'il soit moins exposé. Notre ami Papillote, là. Et on va valider ça. Ça me paraît pas mal comme placement. Là, sans garde, il n'arrivera jamais à avoir 2 dés sur le Mademoiselle Chat. Du coup, il n'arrivera jamais à avoir 2 dés sur les Gardins des tombes. Donc normalement, ça devra aller. Après, je pense qu'il va se tenter une attaque... Hop là ! Une chandelle ! Parfait. Donc il Blitz a 1 dés là. Ok. Direct. Bah voilà. Ça par contre, le Blitz a 1 dés cache. Pfff. Pfff. Ah ouais. Il voulait ouvrir un chemin pour infiltrer son mec. Mais euh... Je pense que... Lâcher un petit... Ouais. Il aurait... Il aurait dû... Il aurait dû lâcher un petit support, là. Pour le coup. Bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer là. Ici, on va rester un peu près en formation. Parce qu'il y a toujours la possibilité d'infiltrer ce con. On a personne qui est capable d'aller s'occuper de l'autre, là. Est-ce qu'on peut Blitzer avec lui ? Il y a une mise de paquet et une esquive. Ok. Donc on va taper sur lui. Ok. Très très bien. Euh... On repousse. Ça suffit à faire un petit trou, normalement. Bon, il m'a dit quoi ? Et là, du coup, on peut passer avec une mise de paquet. On va tenter. On va tenter. On fera ce bloc-là après. Parce que les coureurs de goût, c'est vraiment les joueurs à battre. Ok. Ça repousse. C'est pas grave. On va se rapprocher du lanceur, quand même. Ici, on va tenter les blocs. Ok. On va poursuivre. On a ce qu'il faut pour aller mettre un peu de support à celui du milieu, éventuellement. Ok. Pareil. On va se rapprocher un peu par là. Histoire de mettre un peu de pression. Ici, on va se placer là. Là, on lui annule un petit peu tous les supports qu'il pourrait mettre. Voilà. Ça ne donne rien. On va le pousser par là-bas pour isoler sa balle. Alors, et toi, lui, s'il veut traverser, là, il a le chemin compliqué quand même. On pourrait avancer même d'une case ici pour le rendre encore pire. Et ici, pareil, il va falloir qu'il fasse tomber, lui, normalement, à un dé. S'il le fait, on sera un peu loin derrière, mais ça le force à faire des trucs un peu bizarre quand même. Enfin, un peu bizarre. Un peu risqué. Attendez qu'il n'a plus de relance. Là, deux tours, il va falloir qu'il commence à s'affoler, par contre. Tant que je lui disais, tu as trois tours, tu n'as pas la peine de te précipiter pour un one turn. Mais là, par contre... Là, ça peut piquer assez vite. Il faut qu'il mette des gens en position de marquer. Donc qu'il infiltre ses coureurs d'égout. Il les infiltre suffisamment loin. Bon, ils ont neuf de mouvement, mais... Après, on a vu qu'il pouvait tenter des trucs. Là, il rentre là, ça fait une esquive à 3+, une esquive à 2+. Ça reste envisageable. Donc là, je pense que... Comme il dit, j'ai que des 1D, il va falloir mouiller le maillot. 1D avec bloc. Cette fois, ça passe. L'Eucarius qui prend une petite fessée, mais qui tient. OK, là, il va courir. Ça devient plus tendu, déjà. Parce qu'il me bloque là. Je pourrais pas blitzer avec lui, du coup. Ça s'est tendu, par contre. Bon, ça va. C'est juste une sonnette. Donc on a quand même ici un blitz avec mise de paquets. On va quand même regarder un peu si on peut pas assurer un peu ailleurs avant. Genre ramener lui, on peut pas trop. Ramener lui non plus. On a pas trop le choix. Il va falloir taper là. J'aurais peut-être dû ramener lui comme renfort. Non, je peux pas. Là non plus. Là non plus. Non, bah, on va devoir tenter ça sans relance. Tant pis. Et ça passe. Putain, ça c'est la chance là. On va taper là. OK, on repousse. Par ici. On va rajouter un petit peu de zone de tacle sur la saloperie là. OK, on repousse. On va l'éloigner de l'action. On va ramener un petit peu de zone de tacle. OK, on repousse. Un petit coup là. On tape. Ça passe. On va repousser contre la ligne. Un petit chaos. La vérité véritable. Qui va faire un petit dodo. Parfait. Alors ici, un paquet, ça ne sert à rien. Ah putain, oui, je l'avais pas vu lui. Il y a lui à dégager. Ah, bon bah, c'était gourmand. Bon, normalement ça va. Là, de toute façon, je pense que même avec des GFI, il n'a pas assez de mouvement là. Ah si, putain, avec des GFI, il a assez de mouvement. Ok, donc un blitz là, pour essayer de faire de la place. Il va être obligé de repousser sur la balle. Ce qui peut être favorable ou pas. L'armure qui passe, mais ça a l'air d'être un sonnet. Crâne épais. Crâne épais, parfait. Ça aurait dû être un KO, mais crâne épais du coup. Si tu fais ça, tu n'as plus assez de mouvement. Il faut qu'il aille se mettre en position et qu'après, il tente de ramasser et de faire une passe. Ça va être tendu. Allez, c'est beau. Oh le beau jeu, tous ces 6. Ah, dommage, dommage, dommage. Franchement, ça se jouait. Vraiment des saloperies l'escaven. C'était pas déjà très compliqué, il n'a pas eu de chance sur un 3, mais c'était que du 3, quoi. Alors, est-ce qu'on aurait moyen de blinder un peu plus, du coup, face à eux ? On va plutôt faire une défense un peu, type contre les elfes. Là, je suis à peu près serein qui ne tombera pas. Donc on va se contenter d'une double défense là. On va garder nos Blitzra, ici. Il faudra que vous me proposiez un nom, du coup, parce que je pense que Madness ne reviendra pas. A chaque fois, de toute façon, il se fait défoncer. Donc si vous avez un nom à me proposer dans les commentaires, quelqu'un qui n'est pas déjà dans l'équipe, n'hésitez pas à me dire. Par contre, là c'est cool, notre fame joue. C'est deux fois qu'on gagne l'événement d'engagement. Alors, là, normalement, il ne peut pas faire un trou aussi facilement. Bon, il peut avoir du 2D. Ok, il a le bloc, ça passe. Mais il va falloir travailler un peu plus pour traverser. On va voir comment la balle se place, mais je pense que vu qu'on est en surnombre, on va peut-être tenter une contre-attaque. En plus, on a quand même un gros support de force. Après, ils sont très mobiles, il faut qu'on fasse gaffe. Si on ouvre un truc quelque part, il va y aller. On a vu qu'il n'hésitait pas à tenter des trucs un peu fifous. Ok, il met toute sa vitesse par là, il infiltre plus ou moins un mec là. Très très bien. On pourrait le blitzer là. Il reste au contact au centre. Très bien, intéressant. On a des paquets pour blitzer, c'est un peu naze. On va se relever là déjà. Lui, on va aller le foutre dans la mêlée. Ah, c'est mouvement de taré que ça, ces saloperies. Ok, alors, calculons un peu. Il nous faudrait... On va blitzer avec lui. Sur la petite merde. Ce qui veut dire qu'il nous faudrait du renfort là. Lui, il peut aller jusqu'où ? Que jusque là ? Putain, c'est lent. On va mettre celui-là par ici. Histoire de refermer un peu de ce côté. Lui, il faudrait qu'il aille derrière. Ok, donc on va tenter le blitz. C'est parti. On le repousse par où ? Je vais le repousser par là plutôt. Je vais poursuivre. Si je le repousse par là, il est bien au contact, sauf qu'il peut se barrir beaucoup plus facilement par ici. Donc on va blinder du coup notre défense là. Et ici. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'éloigner lui pour libérer... Alors on va l'envoyer par là, tant pis. On va rester. On va retaper avec lui. Ok, c'est pas mal. On va l'envoyer par là. Et là par contre, on va poursuivre. Voilà, on a libéré quelqu'un pour fermer un petit peu de ce côté. Voilà. Donc là, c'est risqué. Enfin, c'est pas si risqué. Mais il a moyen de se barrer, éventuellement là. C'est du 3 d'AG ça. Il peut essayer de se recentrer. Il est plus rapide que nous. Mais on a quand même nos gardiens qui sont au milieu, donc qui peuvent se déplacer. Et ici, normalement, lui aura la vie difficile s'il tente des trucs un peu à la con. Là, limite, il aurait peut-être... Ouais non, il avait trop de malus. Peut-être essayer de taper pour repousser là pour me sortir, mais... Alors, où est-ce qu'il va ? Très bien. La petite tentative d'infiltration. On a des gens pour récupérer une infiltration comme ça. Donc ça peut se faire. Ok, il préfère se recentrer comme ça. Ok, une esquive à 3 plus ici qui rate. Et qui réussit. Très bien. Donc là, un blitz. C'est propre. Et ça passe. Alors, il ne poursuit pas. Du coup, il ne peut plus se déplacer par contre. Là, il va recentrer sa balle. Alors, est-ce qu'il se tente une infiltration de ce genre là ? 3 plus, 2 plus. 3 plus, 2 plus, ça se fait. 3 plus, 2 plus, ça se fait. Ok, très bien. Alors, on va se relever ici. Alors, lui, j'ai bien envie d'aller le foutre par là. Il sera indéboulonnable. Ça l'obligerait à faire des esquives parce qu'il ne pourra pas faire tomber. Alors, est-ce qu'on est à portée de blitz ? Là, on a un GFI si on blitz avec lui. Donc, ça vaudrait presque le coup de blitzer avec lui. Ce qui veut quand même dire qu'on va ramener du renfort là. Sans GFI, du coup. Ici, on va taper ici pour essayer d'isoler un peu ses cons. Lui, on va le ramener par là pour remplacer le blitzer au centre. Enfin, pas le blitzer mais Papillote qui va blitzer, je veux dire. Lui, il n'est pas trop mal là où il est. Et là, on va donc tenter ce blitzer là. Pour commencer, ça repousse. On va rester tout simplement parce qu'on va plutôt se mettre par ici. Pour le forcer à faire des esquives plus compliquées s'il veut se barrer. Et on va peut-être fermer là, parce que ça vaut le coup. On va taper là, déjà. On va voir si on arrive à le faire tomber. Parfait, on le fait tomber. Du coup, on va par là. On tape un petit KO. La vérité véritable qui repart KO. C'est parfait. Du coup, on va pouvoir fermer ici. Et remettre lui là. Hop. Pas mal. Ici, on a 2 dés contre bloc. Ici, on a 2 dés contre rien. On va essayer de se rapprocher un petit peu de l'autre monsieur là. Alors ici, j'aimerais bien taper, mais le problème, c'est que si j'avance, ça fait un trou. Du coup, ça m'embête un peu. Bon, sachant que lui, il y a quand même moyen d'aller par là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il va tenter les esquives sûrement, mais il se retrouve quand même un peu dans le mal. Est-ce que j'ai blitzé ? Oui, j'ai blitzé avec lui. J'aurais peut-être dû m'éloigner d'une case. Merde, il a bloc. On n'a pas bloc. On relance. Hop, on repousse par là. On poursuit pour se dégager de la ligne de touche. Et du coup, ici, on ne va pas taper. On va se contenter de faire pilier là. Même si je pense qu'il va tenter de s'infiltrer par ici, quitte à faire des esquives à 2+, là. Ah non, il tente ça. Ouais, bof. Enfin, bof. Ça se tente, hein. Oh la vache, quoi. Est-ce qu'il veut tenter un GFI ? Ah, le GFI qui rate. Ce qui veut dire qu'il va devoir relancer et qu'éventuellement il sera sur la ligne de touchdown si ça passe et ça passe. Mais il n'a plus de GFI s'il veut tenter une passe par contre. Ok, il tente ici une transmission. Et il veut essayer de s'infiltrer avec lui pour faire une passe. Ah, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Ça fait quoi une bombe, ça ? Ah, dommage. Ah, franchement, c'était propre, hein. C'était vraiment très propre. Alors du coup, je peux pas le blitzer, donc on va, enfin en tout cas pas avec lui, on va se mettre par là. Voilà. Avec lui, on va aller là. Non, il y a un paquet à cause de lui. Donc on va mettre lui. Alors là, on pourra essayer de le sortir pour deux mises de paquet. On a sûrement moins risqué à faire avant. Toi, tu viens de bouger, hein. Oui, t'as pas tapé. Ici, on pourrait mettre un 2D là pour taper sur lui, prendre des blocs. Un bloc là, un bloc là, un bloc là, un bloc ici qui libérerait quelqu'un, qui pourrait aller pas très loin. Ouais, on va tenter ça, allez. Hop, on a déjà deux personnes sur la balle. Ça fait quand même des petits malus. C'est parti pour ce bloc à 2D. Qui ne donne rien. Ok. C'est bon. On va prendre les blocs avant, hop, ok ça passe, boum. Ici on va tenter, on relance ça par contre, ok. Bon, on a plus de relance du coup, on va tenter là. Ah et ça rate, ah et c'est le chaos pour Kodan. On perd un Blitzra. Donc il a tout à fait possibilité de retenter des trucs. Ah la la, ah les skiffes qui ratent. Ah ouais, beau coup de jet hein, beau coup de jet quand même. C'est compliqué au temps de jet. Est-ce que je peux tenter un ramassage ? Je peux tenter un ramassage. Papillote est très loin donc c'est pas lui qui va ramasser. C'est parti. Je vais peut-être plutôt tenter de mettre lui là et de ramasser avec euh... Je vais mettre Mademoiselle Shala et je vais ramasser avec l'autre. Après si ça rebondit ici c'est la merde hein. Allez on relance. Ok ça passe. Parfait. On va donc aller par ici. Je reste ici. Là il va devoir esquiver, tenter des trucs. Si je me mets ici. Si je me mets ici c'est pourri. Je vais plutôt me mettre là. Je vais me mettre là avec lui. Beaucoup de GFI. Avec lui on va marquer là. Ici on a un GFI pour y aller hein. Là aussi. Là on va taper. Ok Pau. Ah une armure qui casse. Un petit chaos. C'est cool. Ici on va continuer de marquer tout ça. Et on va voir si on arrive à remonter le terrain avec nos 5 de mouvement avec Slan. Slan qui est en possession de la balle. Voilà donc là c'était évident qu'il allait tenter ça hein. Et le bloc hein. Dès qu'il passe cette fois. Il repousse. Ah il poursuit pas tiens. Ah il va éviter de ramasser je pense. De plus, de plus. Ah la la avec les relances. Ah il va y arriver hein. Saloperie de Skaven. 3 plus, 2 plus. La passe. Et ça passe. Bien joué. Bien joué. Bien joué, bien joué. Ah notre chaos revient pas nous. Lui il en a toujours un qui revient. Ok. On a plus de relances donc ça veut dire qu'il va pas falloir qu'on foire nos ramassages. Et il va falloir qu'on roule hein. On a encore 4 tours, on peut marquer. Mais il va falloir qu'on roule dessus. Clairement. Alors. On va faire simple au niveau des blocs. On a besoin de nos joueurs ailleurs. Alors on va quand même rester un peu en protection. Ici. Ici. Parce que son placement est assez asymétrique ça me perturbe. Allez hop c'est parti. Notre chaos est pas revenu ça fait chier hein. Mais bon. Ouf. Ah la la. Est-ce qu'on a des gens qui prennent une installation ? Non c'est au prochain. C'est au prochain qu'éventuellement il y en aura une. Allez c'est risqué de faire des jets mais il faut hein. On va direct s'infiltrer. Comme des sacs. On va essayer de l'empêcher de trop bouger. On va mettre quelqu'un sur la balle même si on a vu que c'était pas forcément ultra utile. Alors on a une relance automatique pour notre ramassage. Donc on le fera à la fin. Ou alors je le fais tout de suite. Bon je le fera à la fin. Bon de toute façon j'ai plus de relance donc. Sur un double crâne ça peut partir en couille assez vite. Ici on a nos piliers qui sont toujours là. Ok pot c'est cool. Une petite blessure. Ça fait toujours plaisir. On rate le prochain match. Bon ça va. Bon on va tenter ce ramassage. 4 plus avec relance. Ok on a la balle. Parfait on avance hein. On a pas de temps à perdre. Il pourrait nous blitzer avec ce mec. On s'en fout un peu. Sinon avec lui. Alors c'est stressant hein. Parce qu'on a vu qu'il faisait des trucs très bizarres. Du coup ça donne envie de se protéger contre des trucs bizarres. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Voilà. On va se protéger un peu. On va aussi ramener lui par là. Parce que clairement. On va avoir besoin de monde pour enfoncer sa défense. Alors on a plus que 3 tours après hein. 1, 2, 3, 4, 5. Tu as combien de mouvements toi ? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On arrive là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a pile poil le mouvement qu'il faut sans GFI. Donc il faut pas qu'on perde une seule case et on doit faire des GFI. Ce qui veut dire qu'il a juste à nous empêcher de prendre une case. On va le faire prendre quelques risques. Ok. Il préfère taper avec son bloc. Ça passe. Il a pas poursuivi pour infiltrer son mec. C'est pas con. Théoriquement il frappe pas grand chose tout seul. Mais il faut qu'on avance jusque là-bas. Ou jusque là-bas. Probablement plutôt jusque là-bas. Ok. Très bien. Alors un dé, ça repousse. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on tape. Alors, il faut qu'on avance jusque là. Mais il y a un paquet. Ce qui veut dire qu'on va avancer avec lui. Par là. Avant tout bloc, il faut qu'on avance notre balle. Parce que sur un fail, c'est fini. D'ailleurs j'aurais peut-être pu avancer un petit peu de troupes avant. Ok. Ici on tape. Ça repousse. Hop. On poursuit. J'avais pas bougé lui. J'aurais peut-être dû le bouger avant. On est très faible de ce côté. Vraiment trop faible à mon goût. Il y a un paquet. Donc on va aller par là. Ici on peut aller là. On va aller là. Ça nous permettra de faire un push-push sur lui. Ici on va protéger l'arrière de ces petites saloperies. Hop. Hop. Je vais même me décaler d'une case parce que lui je ne compte pas poursuivre. Ok ça passe. On va pousser lui par là. Voilà. On a fait nos six caisses de mouvement. On a un chemin à peu près dégagé. Si on peut dire. Une armure qui passe. Une blessure sur Slann. C'est une qui prend une commotion. Ça va. Et qui ne régénère pas non plus. Bon c'est pas la teuf des régénérations par contre. Ici un blitz qui passe. Il ne poursuit pas. Ok. Je ne sais pas où est-ce qu'il va aller se placer du coup. En arrière. Il défend en profondeur. Très très bien. Ça fait sens. Ça fait sens. Allez, remets-toi à rater quelques jets. Parfait. Est-ce qu'il va relancer ça ? Non. Éclate pas sa relance là-dessus. Nickel. Alors nous, où est-ce qu'on peut aller au maximum ? Là-bas. Ok. Donc là-bas par exemple. Il faut qu'on aille là-bas. Il n'y a pas vraiment de discussion. Nos momies sont surclassées en termes de mouvement. Donc on va en foutre une ici. Pour donner un coup de main. Lui, on va l'envoyer direct là-bas. Quitte à ce qu'il soit tout seul quelques temps. C'est pas grave. Lui, il ne sert à rien dans le contexte. Donc on va l'envoyer par ici. Alors là, on va tenter de mettre un petit peu de zone de tacle si on peut. Oui, j'ai bien envie de l'envoyer en renfort là quand même. Il faudra limite que je blitz ici pour libérer mes deux momies. On va le faire. Ok, ça passe. On va l'éloigner. On poursuit. Ok, on a libéré ces deux-là. Ils sont obligés de faire des paquets. Ouais, ils sont toutes les deux obligés de faire des paquets. Tant pis. On va la mettre là déjà. Ça protège un peu. Vite tough hein. Mais un peu. Là, il va tenter ça. C'est chaud. Par contre, il peut essayer de faire le tour pour blitzer par là. Donc il faudrait qu'on tente ce paquet là. Alors, on va avancer lui avant. Histoire qu'éventuellement, il puisse lui passer par là. Ok, c'est bon. On va avancer lui pour avoir un blitzerat dans la mêlée éventuellement au prochain tour si besoin. Il a 6 de mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est chaud. Il faut que je l'avance jusqu'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sauf que du coup, je bloque le passage de lui. Ah, quelle merde. Je vais l'avancer jusque là. Ok. Comme ça, éventuellement, il est en position de marquer. Et ici, on va protéger sa passe. Ouh, c'est tendu, c'est tendu tout ça. Il commence avec une esquive directe. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ça. Ouh, elle passe mais il n'a plus de relance du coup. C'était chaud ça. Il aurait peut-être pu se fendre d'un de ces mecs là pour tenter un support. Pour ramener un support. Alors, je ne sais pas. Ouais, il compte blitzer comme ça. A deux dés rouges et la fraîche. Ah bah, pas de relance écoute. Boum. Ok. Bon bah là, on ne prend pas de risques. Tiens. On court. Hop. Tendu jusqu'au bout là. Tendu jusqu'au bout. Mais on a réussi. En plus du coup, on se fait un petit niveau sur l'armée papillote. La pression sur la fin là. Très beau match. Très beau match de creeper. Franchement, il n'a rien lâché. Il a réussi à le marquer son TD de l'enfer là. Un deux, on va relancer. Et on refait un deux. Ok, parfait. Je rappelle qu'il va falloir qu'on rachète un mec mort. Alors c'est... Non, c'est de l'autre côté. C'est la. C'est Mademoiselle Chai qui gagne le MVP. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc au niveau SPP, on s'est plutôt bien fait plaise. Au niveau des jets de dés. On a fait tellement peu de jets de dés là. J'ai tellement plus l'habitude avec mes vampires et tout. On a fait très peu de jets de dés au final. Les dés de blocage. 33 comme ça. Ok. On a été plutôt chanceux sur les jets de dés. Sachant que ça, sauf sur les coureurs des gousses et des réussites. Et de son côté, beaucoup moins de blocs. Il a été quand même désavantagé sur les blocs, clairement. Les crânes ne sont pas trop sortis. Enfin, il n'en a pas trop pris. Sauf sur C1D des fois là. Mais euh... Ils sont sortis avec quelque chose d'autre. Donc ça allait. Il a quand même été plutôt désavantagé. Plutôt un beau match, franchement. C'était sympa. Il a vraiment été cool jusqu'au bout. Euh... On va aller jeter un oeil du coup à notre niveau. Alors, papillote. C'est toi qui prends un niveau. Qu'est-ce que tu nous fais de beau ? Une compétence de base. Ok. Donc tu as déjà dextérité. Euh... Tu vas être le ramasseur. Tu pourrais prendre frappe précise au niveau pas. Est-ce qu'on a des trucs cools ? Euh... Nair d'acier. Ça peut être pas mal. Ah non. C'est que pour passer, recevoir ou intercepter. Donc non. C'est pourri. Ça c'est pas ouf. Ouais. Pass. On va pas faire des passes avec cette équipe. Clairement. Euh... Parade, ça peut être pas mal. Parade ou frappe précise ou anticipation. C'est des compétences qui peuvent être pas mal. Parce que clairement lui, papillote, tu vas être à l'arrière à ramasser. Et tu feras sans doute pas grand chose d'autre du reste du match. Un blocage éventuellement pour éviter de tomber. Enfin tomber moins souvent mais... Si tu passes dans le coin, hésite pas à me dire ce qui te ferait plaisir. Et puis bah si j'ai pas le temps de te le mettre d'ici le prochain match, je m'excuse. Parce que c'est vrai qu'il s'enchaîne un peu avec la Clan Wars. En tout cas j'espère que ce match vous aura plu. Et du coup on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.